Le président français Emmanuel Macron s'est ajouté à la liste des chefs d'état européens qui reconnaissent l'opposant Juan Guaido comme étant président en charge du Venezuela. L'homme des Champs-Elysées l'a fait savoir à travers un message posté sur son compte Twitter ce 4 février. Les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît Guaido comme président en charge pour mettre en oeuvre un processus électoral. Nous soutenons le groupe de contacts créé avec l'UE dans cette période de transition. A-t-il laissé savoir ? Au nombre des autres pays qui se sont inscrits dans cette lancée ce même jour, on note l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ces états faisaient partie d'un groupe de six pays européens qui avaient fissé à Nicolas Maduro, le président vénézuélien en exercice, un ultimatum pour organiser de nouvelles élections. Cet ultimatum, qui espirait au soir du 3 février, a été rejeté par Nicolas Maduro. Parlant de cette reconnaissance de Juan Guaido comme président en charge du Venezuela, la Russie a dénoncé une ingérence des pays européens et au porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, de déclarer que toute solution devait être trouvée que par les vénézuéliens eux-mêmes. Juan Guaido, ce jeune de 35 ans, s'est autoproclamé président du Venezuela le 23 janvier dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501